L'Union Européenne et la Pologne a couteau tiré sur le droit européen. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a dénoncé ce mardi à Strasbourg un chantage de l'UE contre son pays sur la primauté du droit européen. La Pologne, en conflit ouvert avec Bruxelles pour ses réformes judiciaires controversées, a vu son plan de relance gelé par l'Union Européenne. Les règles du jeu doivent être les mêmes pour chacun et les accepter doit être une responsabilité pour chacun d'entre nous et pour les institutions qui ont été créées par les traités. C'est ça qu'est l'état de droit. Il est inacceptable de voir un élargissement des compétences par la pratique du fait accompli. Imposer sa volonté, son base juridique est injuste. Il est inadmissible de voir un chantage financier, de parler de sanctions ou encore d'autres propos qui vont trop loin et que nous entendons souvent dans d'autres états membres. Le Premier ministre polonais a également fustigé les déclarations de certains pays européens concernant la démocratie de la Pologne, jugées encore immatures. La Pologne respecte la loi européenne. Elle ne se laissera pas intimider et nous espérons un dialogue. De son côté, la Commission européenne compte agir pour défendre les valeurs communes de l'Union Européenne en Pologne. C'est ce qu'a déclaré sa présidente Ursula von der Leyen sans faire d'annonce contre Varsovie. Je suis profondément inquiète. Ce jugement sans précédent remet en cause les fondations de l'Union Européenne. Nous ne permettrons pas que nos valeurs communes soient mises en danger. La Commission agira. Les Polonais doivent pouvoir compter sur un traitement juste et équitable dans le système judiciaire, comme tout autre citoyen européen. C'est la toute première fois que le tribunal des États membres estime que les traités de l'Union Européenne sont incompatibles avec la Constitution nationale. Pour rappel, la Commission pourrait déclencher contre la Pologne une nouvelle procédure d'infraction pouvant mener à une saisine de la Cour de justice de l'Union Européenne. Une autre option serait de retenir les fonds européens à destination de la Pologne.